Alors cher cinquième bonjour donc cette vidéo en fait va vous expliquer un peu plus en détail le travail que j'ai proposé pour la suite de la séance 3 donc la partie 3 de la séance 3 qui va s'afficher normalement sur l'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle de manière un peu plus claire un peu plus simple donc ce que je vous demande en fait dans ce petit travail d'écriture dont j'ai déjà eu des retours de certains soit parce qu'ils ne comprenaient pas la consigne soit parce qu'ils l'ont déjà fait qu'ils voulaient me le montrer ce qui est très bien donc si je vous relis donc cette consigne en même temps donc on est dans le grand 3 on avait déjà donc je vous rappelle dans cette séance fait un grand 1 on avait donc visionné une partie d'Equilibrium donc ce film qui nous plongeait dans une société assez glaçante où les émotions étaient interdites nous étions passé ensuite à une partie numéro 2 cette fois où on avait été un peu vite sur un extrait de texte très connu de Fahrenheit 451 alors pour résumer un peu ce texte à en reparler parce que c'était quelque chose qu'on a sur lequel on a été assez rapide donc c'est un texte en fait une société qui ressemble un peu à celle d'Equilibrium une société voilà plus ou moins futuriste mais dans laquelle il ya une grosse différence c'est qu'en fait donc les livres sont interdits et le personnage principal donc on a suivi dans le premier extrait de texte donc s'appelle Montag et Montag donc son métier on l'avait compris en lisant le texte est tout simplement de détruire les livres et d'ailleurs donc on avait répondu aux questions on s'était rendu compte qu'il prenait un plaisir non dissimulé et beaucoup de joie à voir les livres brûlés voilà donc ça c'était le thème on va dire de ce de ce texte et le questionnement général donc sur le personnage ce que je vous invite à faire donc ensuite en grand trois je vous le relire dans le grand trois donc c'était pourquoi lire la question intéressante et très complexe la question était la suivante tu dois convaincre Montag le personnage principal de Fahrenheit 451 d'arrêter de brûler des livres quels arguments vas-tu utiliser imagine ensuite le dialogue alors on commence en partant du principe donc on parle directement à Montag ça c'est important parce que dans les travaux que j'ai reçus beaucoup l'ont ne l'ont pas vu en fait que c'est une forme de dialogue que je veux donc on doit lui demander d'arrêter de brûler des livres comment on va s'y prendre donc c'est pour ça que j'avais commencé en vous disant quels arguments vas-tu utiliser alors là rien ne vous oblige à faire des phrases complètes à me faire un texte vous voudrez bien faire simplement une liste des arguments vous êtes face à un personnage qui prend un plaisir non dissimulé malsain à voir ses livres brûlés on doit le convaincre d'arrêter ça et donc on va lui montrer que les livres sont importants les livres sont utiles les livres sont même pourquoi pas essentiels donc il faut trouver des arguments c'est à dire des raisons pour lui de qui vont nous permettre de lui prouver ce qu'on avance donc que les livres sont utiles une fois que c'est fait une fois que vous avez trouvé vos arguments là maintenant passe au dialogue donc il faut transformer ses arguments en dialogue donc vous pouvez commencer par une petite phrase d'introduction vous rencontrez Montag pourquoi pas dans la rue ou peut-être au travail je ne sais pas et donc vous allez engager la discussion avec lui et essayer de le convaincre donc en lui donnant vos arguments alors là deux solutions selon votre raisons à l'écrit la première solution qui est la plus simple c'est votre personnage fasse une sorte de monologue c'est à dire que Montag ne lui répond pas qu'il se contente voilà de donner ses arguments petit à petit voilà et pourquoi pas avoir une petite conclusion pour savoir si on a réussi à convaincre Montag ou pas deuxième solution pour ceux qui sont un peu plus à l'aise et qui veulent écrire un texte un peu plus riche vous pouvez très bien faire donc un échange un peu dialogue où Montag va vous répondre et pourquoi pas si vous voulez même aller beaucoup plus loin il va faire des contre arguments c'est à dire que peut-être que lui va donner des raisons et va essayer de casser vos arguments au fur et à mesure donc c'est un travail que je vous demande donc qui n'est pas simple on est on est à la fin de on est en fin de deuxième trimestre donc les travaux d'écriture sont un peu plus complexes mais voilà j'essaie donc vous l'expliquer pour que ce soit un peu plus facile à faire vous inquiétez pas si vraiment vous êtes bloqué on y reviendra un peu plus tard donc dans la suite de l'année donc sur toutes ces problématiques de dialogue et d'argumentation voilà donc je reste à votre disposition si vous avez des questions sur ce travail ou sur d'autres éléments du cours aucun problème et je vous souhaite du coup une bonne journée une bonne soirée je me tiens donc toujours prêt à faire des vidéos je donnerai donc la suite donc la séance 4 alors en fin de semaine voire début de semaine prochaine j'essaie de ralentir un petit peu le rythme des vidéos et des documents que je mets sur les plateformes parce que beaucoup de gens n'y ont pas encore accès et j'ai pas envie une fois qu'ils auront qu'ils pourront les trouver qu'ils se sont vraiment noyés et surchargés par une masse de documents énorme donc je ferai d'un peu attendant que tout le monde puisse rattraper son retard et ensuite je serai sur un rythme un peu plus un peu plus soutenu et un peu plus régulier voilà au revoir